Bonjour à tous ! Alors voilà, les oraux sont terminés, donc je peux enfin vous refaire des vidéos. Vous m'avez beaucoup manqué, ça m'a beaucoup manqué de parler bouquin. Donc voilà, je vais pouvoir vous parler et vous parler. Vous savez, les longues vidéos de 35 minutes, ça vous a manqué, n'est-ce pas ? Je tiens d'abord à vous remercier tous pour vos messages, pour m'avoir encouragée, pour m'avoir boostée un petit peu pendant ces oraux, que ce soit sur les commentaires de la vidéo précédente ou sur Instagram ou quoi. Enfin voilà, merci beaucoup, je suis sûre que vous m'avez porté chance. Alors je pense que cette vidéo va être un petit peu bordélique, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, donc je n'ai plus tellement l'habitude. Mais j'espère que ça se passera bien. Donc soyez indulgents si jamais vous voyez que c'est pas top. En plus aujourd'hui il fait très chaud. Voilà. Donc j'ai des circonstances atténuantes si c'est pas... Donc j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir par quoi vous vouliez que je commence, pour refaire les vidéos. Et vous avez choisi le bilan lecture. Donc vous aurez aujourd'hui le bilan lecture du mois de mai. Je vous ferai aussi un bilan lecture pour le mois de juin. J'hésite encore si je le coupe en deux ou pas, parce que j'ai pas lu énormément dans la première partie du mois de juin, mais du coup je lis beaucoup plus dans cette deuxième partie. Alors dans ce bilan lecture, vous n'aurez pas énormément de livres que vous n'avez pas vu avant, puisque j'ai surtout relu les oeuvres de l'agrégation. Donc voilà, ils forment la majorité des livres que j'ai lus en fait au mois de mai. Mais vous avez quand même quelques bouquins que j'ai lus pour moi. Soit avant, soit pendant, j'ai réussi à me caler quelques petites lectures. Donc voilà. Comme d'habitude, à la fin d'un bilan lecture, vous aurez les statistiques. Donc le meilleur, le moins bon, le nombre de pages que j'ai lus, le nombre de livres, tout ça. Comme d'habitude, quoi. Alors je voulais aussi vous dire, ça fait un moment que j'ai lu certains de ces livres, du coup, vu que nous sommes maintenant presque fin juin. Donc je risque d'avoir un tout petit peu de mal à vous parler des bouquins. Mais voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je fais souvent des bilans mi-mois. C'est histoire d'avoir le bouquin bien en tête. Donc là, certains ne sont plus du tout bien en tête. Le premier livre que j'ai terminé au mois de mai, c'est Le serment de l'orage, tome 1 de Gabriel Katz. Donc c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Brajlon. Je les remercie encore. C'est dans leur nouvelle collection Big Bang. Il y a un deuxième livre qui est sorti dont je ne me souviens pas le nom. Voilà. Mais je n'avais demandé que celui-ci puisque c'était de la fantaisie et que j'avais très envie de découvrir Gabriel Katz. Ce bouquin m'a assez fait penser au Trône de Fer. Mais c'est sans doute parce que j'étais dans cette humeur-là, on va dire. J'étais un petit peu dans ce délire à ce moment-là. Donc c'est peut-être pour ça que ça m'a fait penser à ça. C'est de la fantaisie médiévale. Donc on se retrouve avec le système féodal, le seigneur, les chevaliers, les vassaux, tout ça. Donc la place des femmes n'est pas au top non plus. C'est tout bien, comme dans toute fantaisie médiévale j'ai envie de dire. On suit, alors je ne sais pas comment prononcer ce prénom, vous m'excuserez, Morgien et Sinon qui sont deux jeunes chevaliers qui veulent partir à l'aventure. Et donc ils s'engagent auprès d'un seigneur. Mais je ne vous en dirai pas plus parce que je préfère vous laisser découvrir le livre. Il y a une sorte de malédiction dans l'endroit où ils vont arriver. Et j'ai beaucoup aimé justement ce côté malédiction. Je me souviens que le paysage, l'ambiance était assez gothique, ce qui m'a beaucoup plu. Puisque c'était un peu dans les landes, avec des forêts, un peu de la brume, une bâtisse assez délabrée, ruinée, tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect. J'ai aussi beaucoup aimé la malédiction du coup puisque ça donnait un aspect fantastique, plus fantôme, spectre, tout ça. Donc c'était très sympa. Il y a aussi un côté religieux qui m'a aussi fait penser au gothique du coup. Puisque c'est souvent quelque chose qui est très important dans les oeuvres gothiques. Voilà donc j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. Mes personnages préférés sont les personnages féminins. Donc Anne et Marie. Anne est la maîtresse en quelque sorte. C'est la femme du seigneur. Elle a l'air assez antipathique quand on la découvre la première fois mais j'ai fini par m'attacher à elle. Et Marie est sa suivante. Je l'ai beaucoup beaucoup aimé. Ce qui m'a peut-être un peu dérangée dans ce livre c'est que c'est très centré sur les hommes. Mais en même temps comme je vous l'ai dit c'est de la fantaisie médiévale. Donc c'est un petit peu logique. Puisque c'est un univers assez misogyne la fantaisie médiévale. Avons-le. Le Moyen-Âge c'était pas top pour les femmes. Peut-être le seul reproche. Mais en même temps je pense que ça peut potentiellement changer. Puisque ça ressemble un peu à l'univers comme je vous l'ai dit du Trône de Fer. Où les femmes prennent quand même une place très importante à partir d'un certain moment. Donc je pense que ça peut vraiment me plaire par la suite. Je ne dis pas que ce tome ne m'a pas plu. Il m'a beaucoup plu. J'aurais juste voulu voir plus de personnages féminins mis en avant. Il y a énormément de questions laissées sans réponses dans ce tome. Donc je veux absolument lire la suite. Je veux savoir. C'était très très prenant à partir d'un moment. Et j'ai adoré la fin. Mais alors la fin était magnifique. C'était trop bien. Mais je ne peux pas vous dire ce qui m'a particulièrement plu dans cette fin. Parce que je risque de vous spoiler. Et je n'en ai pas envie. Mais je lirai le tome 2. C'est sûr et ça prend. Mais sûr. J'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains pour poursuivre. Donc voilà j'ai beaucoup aimé. Et aussi quelque chose qui m'a refait penser au Trône de Fer. C'est l'idée des emblèmes des maisons. Les blasons. Il me semble que... Enfin blason c'est plus pour un chevalier. Mais bon. L'idée de ce symbole de la maison. Voilà j'aime beaucoup. Ça me fait penser à la rose des Tyrell. Ou au loup des Stark. Tout ça. Donc c'était très bien. Voilà. Donc je vous le recommande fortement si vous avez envie de... Voilà. D'une ambiance un petit peu gothique. Mais en même temps un peu fantastique. Je ne trouve pas que ce soit encore très fantasy pour l'instant. On ne voit pas. Enfin à part la malédiction comme je vous l'ai dit. Les fantômes tout ça. Mais sinon il n'y a pas tellement d'éléments. Il n'y a pas de dragon. Il n'y a pas de sorcier. Tout ça. Voilà. Donc pour l'instant c'est très fantasy médiévale. Classique on va dire. Donc plutôt côté historique et un peu moins côté fantastique. Mais pour autant c'était top. Donc je vous le recommande. Ensuite. Ensuite j'ai lu le tome 8 de Saga. De Brian K. Vaughan et Fiona Staples. Je l'ai lu en français. Je l'ai emprunté à la bibliothèque. Puisque j'attendais avec impatience que ma bibliothèque rouvre. Donc j'ai ramené tous les bouquins début mai. Et j'ai emprunté des livres évidemment. D'ailleurs je n'ai pas pu lire du coup. Mais bon. A part Saga donc que j'ai pu lire. Comme d'habitude j'ai beaucoup aimé ce tome. J'ai aimé retrouver les personnages. J'adore toujours autant l'univers. Le fait qu'il y ait des espèces différentes. Des planètes différentes. Tout ça j'aime beaucoup. J'aime aussi que la quête se poursuive. Pour les personnages. Je ne peux pas vous dire qui est encore là et qui est mort. Parce que ce serait dommage quand même. Il y a quand même de belles morts dans cette série. Enfin belles. Je trouve aussi que les auteurs abordent des sujets toujours différents. Et toujours importants. Donc j'aime bien que ça se poursuive dans ce tome là. J'aime toujours autant les dessins. Et il y a toujours autant d'actions. L'émotion est toujours présente évidemment. Mais je ne vous en dirai pas plus. Parce que j'ai l'impression que cette série quand je la lis. Tous les tomes en fait se mélangent dans ma tête. Et je ne sais plus exactement où on se trouve dans la série. Donc je ne veux surtout pas vous spoiler. Mais sachez quand même puisque je ne l'ai pas présenté. C'est que le tome 1 de Saga suit Alana et Marco. Qui font partie d'espèces différentes. Et qui ont eu un enfant ensemble. Qui ont eu un enfant ensemble. Ce qui est interdit. Et donc ils vont devoir fuir le plus vite possible. Pour échapper à la mort. Voilà. Si ce n'est pas sympa ça quand même. Une espèce de fuite à travers l'espace. Voilà. Donc je vous recommande également cette série évidemment. C'est là que ça se gâte. Puisque j'ai eu les résultats de l'agrégation le 6 il me semble. J'avais déjà commencé un autre livre. Puisque j'ai terminé le tome 8 de Saga le 3 mai. Donc j'avais commencé un autre livre. Que j'ai fini plus tard dans le mois. Mais j'ai préféré me concentrer sur la relecture des oeuvres. Donc j'ai relu entre autres Les Laits Bretons de Marie de France. Que j'ai beaucoup aimé. Et que je vous recommande à nouveau. Puisque je l'avais déjà fait il me semble. Mon préféré reste Le Bisclavré. Donc je les ai lus en ancien français. Mais dans cette édition il y a aussi la version. La version en français moderne. Donc ne vous en faites pas. C'est très très bien. Ce sont des espèces de petits contes. Qui racontent des légendes bretonnes en quelque sorte. Donc c'était très sympathique. Je vous le recommande. Je ne vais pas trop m'attarder sur ces livres là. Vu que j'en ai déjà parlé. J'ai relu L'adolescence Clémentine de Clément Marot. Que j'avais détesté la première fois que je l'avais lu. Cette fois j'ai un peu plus apprécié. Parce que j'ai eu des cours. Donc ça m'a permis de voir certaines choses. Et d'apprécier certaines choses dans ce recueil. Je ne vais pas me précipiter pour le relire pour autant. Je vous l'avoue. Ce n'est pas la poésie que j'adore par-dessus tout. Mais voilà c'était quand même plutôt sympa. Moi j'ai plus apprécié ma relecture que ma première lecture. J'ai également relu Sina de Corneille. Que j'adore. Donc voilà j'adore la tragédie. Mais alors celle-là. Voilà elle fait partie je pense de mes tragédies préférées. On suit Sina qui va mettre en place un complot contre l'empereur Auguste. Ici présent sur la couverture. J'ai envie de vous dire que ce n'est pas une tragédie ordinaire. Si vous avez envie de vous mettre à la tragédie. Vous pouvez lire Sina. Sachez que c'est l'une des moins tristes que j'ai lue de toute ma vie. Ensuite j'ai relu Boris Godunov d'Alexandre Pouchkine. Que j'avais déjà bien aimé. Mais que j'ai aussi bien aimé à la relecture. Puisque j'en apprends plus sur l'histoire russe. C'est l'histoire donc de Boris Godunov qui devient Tsar. Mais il le devient apparemment en ayant tué le Tsarevitch Dimitri. Donc voilà son ragné en quelque sorte terni par ce meurtre. Et on va raconter l'ascension d'un outsider. De quelqu'un qui va s'opposer au pouvoir du Tsar. Et je ne vous en dis pas plus si vous avez envie de le lire. Mais sachez que c'est vraiment arrivé. Parce qu'en fait ça c'est mon programme de littérature comparée au théâtre. Donc ce sont des pièces historiques. Donc ce sont des faits. Voilà c'est arrivé. Il y a vraiment eu un complot contre Auguste de la part de Sina. Et Boris Godunov a vraiment réuni. Et c'est vraiment arrivé. Mais ces pièces ne doivent pas être confondues avec la réalité historique. Puisque certains faits sont modifiés par les auteurs. Notamment ici par Pouchkine. Il y a quelque chose qui est mis en avant comme vrai. Alors que ce n'est pas le cas. Mais je ne vais pas vous en dire plus. Voilà. J'ai aussi relu La résistible ascension d'Arthur Huit de Berthold Brecht. Donc c'est une transposition de l'ascension d'Hitler au pouvoir dans le Chicago des années 20. Un groupe de gangsters qui va tenter d'entrer dans le commerce du chou-fleur. Comme ça, ça a l'air très comique. Mais ça ne l'est pas tellement quand on lit la pièce. Donc c'était vraiment une très belle pièce. J'aime beaucoup. J'ai également relu Richard III de Shakespeare. Qui fait maintenant partie de mes pièces préférées de Shakespeare. Donc c'est l'histoire de Richard III. Un roi qui a régné en Angleterre. Et qui a été une espèce de tyran à la fois pour le peuple et pour l'aristocratie on va dire. Vraiment une très belle pièce. Et j'adore cette traduction de Jean-Michel Despras. Je trouve qu'elle est vraiment très bien faite. Même si je n'ai pas lu l'oeuvre en VO depuis. Mais j'ai l'impression qu'on ne sent pas la traduction. Et c'est très fluide à lire. Voilà, je vous la recommande si vous avez envie de lire Shakespeare. C'est notamment ici que la vérité historique diffère vraiment de la pièce. Puisque William Shakespeare a écrit cette pièce sous le règne d'Elisabeth Ière. Donc il est une Tudor. Et Richard III était un Lancastre il me semble. J'ai peur de dire n'importe quoi. Non, il est un York. Bref, il fait partie d'une famille qui est opposée au Tudor. Et donc voilà, sous Elisabeth Ière qui est une Tudor, Richard III devait être montré comme un tyran. Histoire de renforcer le pouvoir de la reine. Voilà, donc on ne peut pas tellement croire tout ce que nous dit Shakespeare dans cette pièce. Ensuite j'ai achevé un roman pour moi. Je me suis dit peut-être faire une petite pause et je vais pouvoir finir le livre que j'avais commencé avant. C'est Les Noces de la Renarde de Floriane Soules que j'ai reçu en service presse des éditions Scrineo. Donc je les remercie encore. C'est une histoire fantastique. On va se trouver au Japon. Et on va suivre deux personnages. Ikari et... Bon je ne me souviens plus. On va suivre Ikari et Mina. Donc Ikari dans le passé et Mina dans le présent en 2016 à Tokyo. Et bien sûr le roman va à un moment donné faire converger ces deux histoires. J'ai adoré le fait qu'on soit au Japon, qu'on touche à la mythologie japonaise. J'en ai appris beaucoup parce que j'aime beaucoup la culture japonaise mais je ne connais pas autant que l'auteur. Et donc j'ai appris pas mal de choses ici. J'ai entendu dire qu'il y avait certaines incohérences dans ce roman mais je n'y ai pas fait attention quand je l'ai lu. Puisque j'étais assez stressée donc ce livre était un peu une façon de penser à autre chose. Le problème c'est que vu que je l'ai lu pendant mes révisions, j'étais pas tellement tout à fait dans l'histoire. Donc j'aurais sans doute dû le lire après. Donc maintenant en fait. Mais comme c'était un service presse je préférais le lire rapidement histoire de pouvoir faire une chronique et de pouvoir envoyer cette chronique aux éditeurs. Donc voilà j'ai adoré me balader au Japon, j'ai adoré la mythologie, j'ai adoré les personnages aussi. Je me suis beaucoup attachée à Ikari et à Mina mais également à certains personnages secondaires par exemple Akane que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré qu'on soit dans deux époques différentes mais que ce soit tout de même assez vraisemblable. C'est à dire que avec Ikari on se trouve en 1461 et du coup j'ai aimé cette immersion dans l'histoire japonaise. Il y a aussi eu quelques moments où ce roman se tournait un petit peu vers l'horrifique, je dis bien un petit peu, c'est pas tout à fait affreux, il n'y a pas de scène de torture ou de scène gore ou quoi. Mais il y avait un moment avec les esprits où c'était assez angoissant je trouve, enfin personnellement ces scènes ont angoissé. Donc voilà, la fille qui adore que les livres angoissent. Je ne peux pas tellement vous en dire plus parce que comme je vous l'ai dit j'ai lu ce livre à un moment où j'étais vraiment très stressée donc je pense que j'étais pas assez dedans. Mais je vous le recommande si vous avez envie de découvrir un peu le Japon tout ça. Je trouve que la fin est un peu rapide pour moi, après c'est peut-être parce que j'en voulais plus. Mais malgré la taille du livre il se lit assez vite et la fin était un peu précipitée je trouve et elle laisse également des questions en suspens. Et j'aurais aimé avoir les réponses à ces questions. Voilà c'est le seul bémol de ce livre, sinon j'ai adoré. Les personnages ne sont pas du tout idéalisés, Ikari est un personnage assez gris on va dire. Je ne sais pas trop comment le dire en français. C'est pas un personnage manichéen, elle a ses défauts mais j'ai aimé justement que l'auteur nous montre ses défauts et ne les cache pas derrière une sorte d'idéalisation du personnage. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous le recommande fortement. Ensuite j'ai continué à lire pour l'agrégation, j'ai relu La Dispute de Marivaux, La Fauxse Suivante de Marivaux et La Double Inconstance de Marivaux. Je suis tombée sur ça en leçon à l'agrégation. Voilà, j'étais plutôt contente, c'était ce que je voulais. La Dispute raconte l'histoire d'une expérience menée par le prince, donc c'est un des personnages de la pièce. Des bébés ont été pris au berceau pour être enfermés dans un endroit où ils allaient pouvoir révéler la véritable nature de l'homme. Donc voir les hommes à l'état de nature sans éducation et voir donc, puisque c'est là toute la question du débat, voir donc qui a été inconstant le premier, l'homme ou la femme. Donc c'était assez sympathique comme pièce. J'ai aimé l'étudier en tout cas. La Fauxse Suivante raconte plutôt l'histoire de cette Fauxse Suivante qui est déguisée en chevalier pour un bal et qui veut rencontrer son promis, l'hélio. Et donc elle veut voir s'il est digne d'elle. Voilà, donc le titre est un petit peu... Mais on est un petit peu dans une direction fausse, exactement comme le fera le chevalier tout le long de la pièce avec les autres personnages. J'ai apprécié cette pièce mais en fin de compte je la trouve assez cruelle. Comme toutes les pièces de Marivaux en quelque sorte, elles peuvent être lues de manière comique mais aussi de manière cruelle. Voilà, donc c'est peut-être celle que j'ai le moins aimée dans les trois pièces que j'ai relues. Et enfin j'ai relu La Double Inconstance. Là c'est plutôt l'histoire d'Arlequin et Sylvia qui sont amoureux mais Sylvia est enlevée par le prince qui est tombée amoureuse d'elle. Et il doit se marier avec une de ses sujettes mais sans user de violence. Déjà on a un petit... Est-ce que l'on lèvement ? Pas déjà de la violence ? Voilà, donc c'était une pièce assez sympathique que j'ai aimée relire aussi. Donc j'avoue que je préfère l'humour de Marivaux à celui de Molière que je déteste. Vraiment. Il faudrait peut-être que je réessaye puisque je l'ai lu Molière il y a très longtemps. Et j'aimais pas du tout mais peut-être que maintenant, je sais pas, peut-être que mon humour a changé et que j'apprécierais plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas je préfère Marivaux et j'ai bien aimé ces pièces-là. Ensuite j'ai relu le roman comique de Scaron. J'avais trouvé cette lecture très pénible la première fois que je l'avais lue. Vraiment. C'était très très long. C'est écrit assez petit. Et il n'y a pas de dialogue. Les paragraphes sont assez rares. Donc voilà, c'était assez chiant à lire. Enfin en tout cas la première fois c'était assez chiant à lire. Mais pourtant quand je l'ai relu là c'était beaucoup mieux. J'étais beaucoup plus dans l'histoire. Contrairement à certaines de mes amies. Ma partie préférée du roman c'était plus les nouvelles. Donc les nouvelles espagnoles. Puisque ce roman suit une troupe de comédiens qui arrivent au Mans. Et donc en fait on suit leur histoire, leurs aventures. On a aussi des flashbacks. Qui sont un petit peu des histoires insérées. Et on a aussi des moments où des nouvelles espagnoles sont insérées. Puisque les personnages racontent des histoires aux autres personnages en fait. Donc c'est bien. On a une espèce de récit imbriqué tout ça. J'ai beaucoup aimé les jeux du narrateur comme la première fois. Et voilà. Donc j'ai plus apprécié ma relecture que ma première lecture. Heureusement. C'est passé beaucoup plus vite. Et en fin de compte j'ai assez aimé ce roman. Ce qui me... Ce qui m'intrigue un peu. Puisque vraiment c'était vraiment pas un livre que j'avais aimé la première fois. Et je me souviens en cours à la fac. Il y avait une prof qui nous avait parlé du roman comique. Et je m'étais dit non mais jamais je lirai ce livre. Il m'intéresse pas du tout. Et quand j'ai vu qu'il était au programme de l'agrégation. J'ai dit bon bah voilà. La prochaine fois t'arrêteras de dire que tu liras jamais un livre. Parce qu'il va encore te tomber dessus comme ça. Ensuite. J'ai trouvé le temps de lire Les enfants de la baleine tome 8 d'Abi Oumeda. Comme les tomes précédents j'ai beaucoup aimé les illustrations, l'histoire. Il y a toujours beaucoup d'émotions. J'aime beaucoup les personnages. Je me suis attachée à certains d'entre eux. Je pense que c'est devenu une nouvelle série favorite en fait. Puisque j'adore. Je trouve l'histoire vraiment très bien. Donc dans le premier tome on est sur la baleine. qui est en fait un vaisseau qui se déplace sur une mer de sable. Et j'adore la magie de l'univers. J'adore les personnages qui sont parfois très très lucides. Et parfois très naïfs. Donc je sais pas je les trouve juste trop mignons. Par exemple Shakuro est juste Shakuro du coup si on le prononce à la japonaise. Et très 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 mignon en fait. Voilà donc c'est très facile de s'attacher à lui. Le premier tome est déjà très cruel. En fait au début ça va. On découvre l'univers, la magie du monde. Qui est d'ailleurs très très étrange. Et en même temps ça s'explique dans la suite de la série. Donc voilà j'aime beaucoup la magie de cet univers. Et voilà la fin est assez brutale et assez assez cruelle. Comme le reste de la série en fait. Donc on alterne entre moments d'émotions. Mais de belles émotions. En quelque sorte. Et moments très cruels, tragiques. Où des personnages meurent. Donc voilà l'auteur n'a pas peur de tuer ses personnages. Donc accrochez vous ça fait mal. Mais donc ce huitième tome ne diffère pas des autres. J'ai beaucoup aimé la continuation de la série. Juste après avoir lu ce tome 8. J'ai relu Au cœur des ténèbres de Joseph Conrad. J'ai beaucoup plus apprécié ma relecture que ma première lecture. Puisqu'à ma première lecture j'étais assez sceptique. Je trouvais ce livre assez raciste. Et je ne savais pas trop comment me positionner. Est-ce que je trouvais ça raciste parce que c'était personnel et qu'en réalité je m'étais trompée sur le roman ? Ou est-ce que les indices en quelque sorte que j'avais vu étaient effectivement racistes et que ce n'était pas mon imagination ? J'ai lu depuis, enfin j'avais lu un article de Shinoa Achebe sur ce roman. Je l'ai relu avant de partir à l'agrégation. Et bien en effet ce livre est raciste et on ne peut pas tellement lui pardonner. Ce qui est beau par contre dans ce livre c'est l'écriture. Franchement je trouve que c'est très bien écrit. Et du coup ça me fait mal parce qu'un livre raciste très bien écrit je ne peux pas l'aimer. Parce qu'il est raciste. Voilà. Et je déteste, enfin j'aime, donc j'aime beaucoup l'écriture. Mais je ne peux que détester ce livre puisque je suis tombée sur ça à l'agrégation. Et je pense que j'ai complètement foiré mon oral. Donc je te hais de tout mon coeur. Donc je ne peux pas vous le recommander. Je ne peux pas vous en dire du bien. Je suis désolée. Ensuite j'ai lu le tome 9 des Enfants de la Baleine. Donc voilà. Pas grand chose de plus à dire que sur le tome 8. J'adore toujours autant les illustrations, les graphismes. J'aime toujours autant l'histoire. Je trouve qu'elle avance d'ailleurs dans ce tome 9. Il me semble que dans celui-là il y a un sacré rebondissement auquel je ne m'attendais pas. Je me suis dit wow, ok. Donc voilà. Donc la série avance. On peut avoir l'impression peut-être qu'elle s'étire et qu'il ne se passe pas grand chose. Mais moi je trouve que si justement. J'ai ensuite lu le tome 10. Où j'ai trouvé qu'il y avait encore plus d'action et d'émotion. Mais ça fait tout l'intérêt je trouve de la série. Ce mélange d'action, d'émotion, de cruauté, de lucidité, de naïveté, de magie et de réalisme entre guillemets. Qui vous revient dans la face genre non non les hommes sont comme ça à bout. J'ai aimé aussi qu'on en apprenne plus sur le monde à travers la série. Donc peut-être pas forcément dans ce tome 10. Parce que un peu comme pour saga. Tous les tomes sont un peu mélangés dans ma tête. Donc je ne me souviens plus très bien quel tome traite de quoi. Mais je sais qu'à un moment donné il y a une grosse révélation. Il me semble que c'est dans les tomes précédents. Et donc on comprend mieux comment on en est arrivé là on va dire dans la série. Et j'ai ensuite lu le tome 11. Donc le dernier disponible dans ma bibliothèque. Et je pense que ce tome pour moi était supérieur aux autres. Et on en apprend plus sur un personnage en particulier. On visualise un petit peu plus sa psychologie et pourquoi il agit comme il agit. Et j'ai trouvé aussi qu'il me semble que c'est dans ce tome là aussi qu'il y a une espèce de mise en avant de certains personnages. Et d'installation d'une espèce de bagarre finale en quelque sorte. Donc j'ai hâte de lire la suite. Qui n'est pas disponible pour l'instant à la bibliothèque. Mais je prie. Donc voilà je vous recommande fortement cette série. Vraiment c'est une des grandes découvertes de cette année. Je n'ai pas fait énormément de découvertes du coup. Vu que ce mois-ci était surtout concentré sur l'agrégation. Mais voilà ça c'est un petit bijou que je vous recommande fortement. Donc c'est un espèce de mélange de science fiction et de fantaisie. Je ne sais pas trop où placer cette série. Je dirais un espèce de petit mélange SFFF peut-être. Voilà mais il y a des éléments des deux genres. Ensuite j'ai relu Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Que j'avais déjà lu aussi pour l'agrégation. Donc c'est une autobiographie de l'auteur. D'autrice pardon. C'est une autobiographie de l'autrice. Elle va nous raconter son enfance et son adolescence. Jusqu'à l'obtention de l'agrégation justement. Je pense que c'est un petit jeu de... Des organisateurs qui se sont dit Oh bah vu qu'elle a passé l'agrégation on va leur faire lire pour l'agrégation. Ha ha ha. Comme c'est drôle. Voilà donc j'ai bien aimé ma relecture. J'ai peut-être trouvé que c'était un petit peu long. Et je suis toujours aussi en détresse on va dire de voir que certains aspects de l'enfance et de l'adolescence de Simone de Beauvoir ressemblent à mon adolescence. Ça me dérange un petit peu. Mais voilà. Puisque l'enfance Simone et l'adolescente sont très très arrogantes. Donc bon ça me déplaît assez de me reconnaître dans le personnage. Je vous le recommande si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur Simone de Beauvoir. C'est assez bien écrit. C'est Simone de Beauvoir en même temps. Mais il n'y a pas pour l'instant de... De... D'intervention de l'histoire ou de... De traces de sa philosophie future. De traces de féminisme aussi. Puisque ici c'est vraiment enfance-adolescence. Mais on se concentre vraiment sur son personnage à elle. Et donc pas sur ce qui va arriver ensuite. Bon il y a quand même l'intervention de Sartre à la fin du livre. Mais sinon voilà pas tellement autre chose. J'ai ensuite lu Mémoire d'une jeune fille rangée de Simone de Beauvoir. Commenté par Eliane Lecarmetabonne. Donc en fait c'est un essai sur Mémoire d'une jeune fille rangée. Alors j'ai vraiment apprécié cet essai. C'était vraiment très intéressant. Puisque ça apportait certains... Certaines analyses que je n'avais pas forcément eues seule en relisant l'autobiographie. Seul problème. Cette édition est recommandée à l'arrière de mon édition. Donc il conseille d'acheter cette édition. Je l'ai acheté neuve. Je précise quand même. Parce que si ça avait été une édition d'occasion à la rigueur j'aurais pu comprendre. Mais là je ne comprends pas. Parce qu'en fait toutes les références des pages sont décalées. C'est à dire qu'aucune référence qui se trouve ici n'est bonne par rapport à l'autobiographie. Je vous avoue qu'à un moment donné ça m'a rendu folle. Parce que j'ai lu ce essai pour étudier Mémoire d'une jeune fille rangée. Donc pour apprendre à naviguer plus aisément dans le livre. Et ça ne m'a pas du tout aidée. Voilà. Donc l'essai était très intéressant. Mais faites attention. Les références des pages ne sont pas du tout bonnes. Voilà. Et enfin ma dernière lecture du mois de mai. Ce fut Le Cousin Ponce de Balzac. Ah quel bonheur de retrouver ce cher Ponce n'est-ce pas ? Je peux vous dire que cette rélecture a été un mélange de plaisir et de pénibilité. Puisque j'aime beaucoup ce roman en vrai. Il est très bien écrit. C'est très bien... C'est une bonne... Comment dire ? Pas une bonne histoire mais... On va dire que c'est engageant comme histoire. Mais pour autant ce livre me rend complètement folle. Parce que c'est une cruauté d'une noirceur vraiment impressionnante. Donc voilà. Je n'ai pas tellement passé un super moment. En plus c'est le livre que j'étais en train de ficher en octobre. Donc autant vous dire que je ne garde pas forcément un hyper bon souvenir de ce livre. Mais je vais quand même vous le résumer vite fait. C'est L'Histoire de Ponce qui a une collection d'oeuvres d'art. Et qui est un peu le cousin pauvre, le parent pauvre de la famille. Et il va se retrouver contre une espèce de ligue. Ça va très mal finir autant vous le dire. Ce livre est d'une noirceur... Quasi je ne vous le recommande pas si vous êtes un peu déprimés. Mais je ne vous le recommande pas non plus si vous êtes très joyeux. Parce que du coup ça va vous déprimer. Donc voilà. Je ne sais pas tellement quoi vous dire de plus sur ce livre. Je l'aime bien mais je ne le relirai sans doute jamais. Mais voilà donc ce sont tous les livres que j'ai lus au mois de mai. Ça donne ça. Si je parviens à vous les porter, vous m'appelez Hulk. Voilà. Donc ça donne ça sans Saga et les mangas que j'ai lus entre temps. Alors je vais donc vous faire le bilan statistique. Les meilleurs de ce mois-ci sont Saga, tome 8 et Richard III. Parce que vraiment c'est une de mes pièces préférées. J'aime aussi beaucoup Sina mais je vais mettre Richard III d'abord. Je n'ai pas de fail à part si on prend Le cœur des ténèbres du coup. Ce n'est pas tellement un fail. C'est surtout une très grosse déception puisque ce livre, je ne peux pas aimer ce livre malheureusement. Je n'ai pas tellement de surprises non plus. à part peut-être ma relecture de l'adolescence Clémentine et du roman comique qui m'ont plutôt plu par rapport à ma première lecture. Et donc bon la déception voilà, celle-là. J'ai lu 21 livres ce mois de mai. Au mois de mai qui était d'ailleurs le mois de la fantaisie. Donc autant vous dire que j'ai complètement loupé ce mois malheureusement. J'ai acquis 11 livres. Et oui ça fait du bien quand même d'acheter des livres quand on est en concours. J'ai lu 19 fictions, donc 5 romans. Deux fantaisies fantastiques et trois classiques. Cinq lectures graphiques, donc une BD science-fiction, donc saga et quatre mangas fantaisies SF. Voilà. Deux recueils de poèmes classiques, donc l'adolescence Clémentine et... Je crois que j'ai mis les laits bretons dans la poésie. Je ne sais pas tellement si on peut classer ce livre en poésie. Sept pièces de théâtre, six classiques et une contemporaine. Donc c'est plutôt Bertolt Brecht, mais je le considère comme un classique moderne. Et j'ai lu deux non-fictions, donc un essai et une autobiographie. Et l'essai était justement sur l'autobiographie. J'ai lu 5494 pages. J'ai fait une lecture commune, c'était Les noces de la renarde. J'ai fini le roman avec Aurore, de la page Instagram et du blog The Happy Cooking Girl. Donc je vous la mettrai en description. Donc oui, c'était ma seule lecture commune, puisque j'en avais prévu plein, mais je n'ai pas pu les faire. J'ai commencé une série. J'ai commencé une série, Le Sermon de l'orage, de Gabriel Katz. J'ai tellement envie de lire la suite. Tellement. Et j'ai continué deux séries, donc Saga et Les enfants de la baleine. Je n'en ai terminé aucune, puisque je n'ai pas repris Unsnared, donc le troisième tome de la série Splinted. Et j'hésite à abandonner cette lecture, parce que je ne me vois pas du tout lire ce livre en été. Puisque cet été, je ne compte lire que des livres qui me font très envie. C'est pour ça aussi que je vais vous faire une bale, puisque ce sera la bale des livres qui m'ont appelée pendant ces deux mois. Et que je n'ai pas pu lire. Voilà. Et donc, je n'ai lu aucun livre de ma pâle, donc de mes pâles annuelles, ou de mes pâles... Si, il me semble que de ma pâle d'automne... Ma pâle de printemps, j'ai lu quelques livres, et ma pâle de... Du mois de la fantaisie aussi, mais je n'ai lu aucun livre de mes grandes pâles annuelles. Donc, voilà. Donc, c'est tout pour ce bilan lecture. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que ça va être une longue vidéo. Je ne sais pas si je dois m'excuser ou pas. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je suis très heureuse de vous retrouver. Et je vous ferai évidemment des vidéos beaucoup plus régulièrement. Je pense que ça va s'en dire. Merci à ceux qui sont restés fidèles à la chaîne, malgré l'absence de vidéos. Merci donc à ceux qui aiment, qui commentent et qui s'abonnent. J'espère vous lire dans les commentaires, puisque j'ai envie de papoter avec vous. Et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye !